Lors de son Assemblée Générale de novembre 2011, l'UNESCO a proclamé que le 30 avril serait chaque année l'occasion d'une célébration internationale du jazz. Pour les sages de la Docte Assemblée, il s'agit avant tout de sensibiliser la communauté internationale aux vertus du jazz comme outil éducatif, comme force de paix, d'unité, de dialogue et de coopération renforcée entre les peuples. Amis téléspectateurs, nous sommes le 30 avril, nous parlons donc de la journée internationale du jazz. Et pour ce faire, nous avons un invité sur notre plateau que vous avez la possibilité de retrouver généralement sur RTI2 pour une émission qui parle de jazz. Amis téléspectateurs, permettez-moi de vous présenter Guy Roger Bacot, il est consultant, promoteur de jazz, chef d'entreprise et comme j'aime à le dire, présentateur de l'émission Jazz sur RTI2. Bonjour, merci d'être avec nous. C'est un réel plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. On parle de jazz, vous savez, en Afrique, tout le monde ne connaît pas cette musique. Cette musique est très mal connue, surtout en Côte d'Ivoire et ça nous fait plaisir de vous avoir sur ce plateau pour en parler un tout petit peu puisqu'aujourd'hui, le monde marque une pause pour s'intéresser à cette musique-là. Comment pourrait-on définir cette musique d'abord, le jazz ? Écoutez, le gaz, je rentre dans, on va dire, l'histoire, l'historique du gaz, l'origine du gaz. Le gaz vient de la Nouvelle-Orléans, c'est-à-dire de la Lusanne, mais dans l'État de la Nouvelle-Orléans. On va parler un peu plus fort. Oui, d'accord. Merci. Le matin, c'est-à-dire que ça va aller. Donc, le gaz, on va dire, les origines, c'est plutôt dans les champs de coton, avec des gens qu'on appelait des Afro-descendants. Vous parlez de la Nouvelle-Orléans, donc on se retrouve aux États-Unis. Aux États-Unis, aux États-Unis, le gaz, et l'origine, c'est les États-Unis. D'accord. À la base. Donc, c'est les Afro-descendants, c'est-à-dire les esclaves, qui, dans les champs de coton, pour se donner un peu de contenance, pour se donner du courage en travaillant, chanter dans les champs, et essayer en travaillant, d'être bien, parce qu'ils étaient fouettés, on connaît l'histoire, au début du XXe siècle. Donc, c'est dans cette période. Donc, c'est pour exprimer leur amertume, en fait, qu'ils ont trouvé cette musique-là ? C'est pour avoir... ça commençait par les chants, d'abord. C'est les chants. C'est tout bêtement des chants. Et après, ça a été transposé dans les églises, juste après, église gospel, d'un ego spirituel, comme on dit aussi, voilà. Et après, c'est une musique un peu métissée, hein. Après, les chefs, on va dire, dans les plantations et tout ça, ont récupéré un peu ça. Les colons français, espagnols, allemands, ont récupéré ça, les européens, en quelque sorte, ont récupéré cette musique et ce genre, on va dire. Donc, le jazz vient d'Afro-descendants, que c'est le mysticage de culture occidentale et africaine. Non, bon, c'est un peu ça. Très bien. Mais pourquoi le jazz ? Comment on fait, et puis on se dit, on trouve le mot jazz ? Est-ce que jazz a une signification particulière ? Le mot jazz, si vous voulez, on a tous fait un peu, on a tous fait un peu, on a tous funé. Le mot jazz, c'est difficile à expliquer, parce que jazz, les européens disent, ça vient de jazzé. Vous savez, après, on retrouve aussi les... Donc, j'ai discuté, palabré... Discuté, on peut aller plus loin encore. On dit aussi que, du côté du Congo, les Bantous, ils disaient jaja, ça voulait dire danser. Vous voyez ? Donc, le jazz, c'est difficile à détenir. Il y a un musicien aussi qui s'appelait Jazz Washington, qui était aussi à l'entame de cette musique-là. Donc, finalement, on ne sait plus pourquoi... C'est un surnom, on va dire, Jazz Washington. C'est un surnom. Donc, l'origine du jazz, on dit, c'est de la danse. Et même en Indonésie, on dit du jik-jak. Vous voyez ? Ah, du jik-jak. Voilà, ça vient aussi, c'est des langues, ça vient de la danse. Donc, c'est parti de là. Mais on n'arrive pas à se situer vraiment pourquoi le mot de jazz. Après, on a des gens qui ont porté le jazz. Des afro-américains connus aussi, qui ont porté le jazz derrière. Si vous voulez, on en parlait de Louis Armstrong, de Louis Armstrong, et tous ces gens-là. OK ? John Coltrane, de Matt Davis, qui ont fait connaître le jazz aussi, dans le contré lointain. Très bien. Et de cette musique découle d'autres musiques, on a des dérivés. Ah oui, des dérivés, c'est tellement vaste. Nous avons, je veux dire, après ça, on a du gospel, on a du swing, on a du bebop, on a aussi du jazz ethnique. Vous savez, c'est long, hein ? Jazz ethnique, c'est-à-dire les afro, les africains, qui mélangeaient, on faisait une espèce de folklore avec des instruments modernes. Nous avons du latin jazz, qui est salsa latino, avec des connotations jazzy. Nous avons de la fusion, c'est-à-dire de plus d'instruments, c'est plus rapide. Et plus près de nous, nous avons ce qu'on appelle le smooth jazz. C'est plus doux, hein ? C'est plus, on va dire... Est-ce que ce qu'on entend là, du groupe Awana, c'est quoi ? Aujourd'hui, on mettrait ça dans... C'est maintenant de fusion d'afro-gaz, plutôt, je dirais. Ah, c'est plus afro-gaz. Voilà, c'est plutôt afro-gaz, OK ? Mais après, avec un ou deux saxos, ça peut tirer vers le smooth aussi. Vous savez, le jazz est tellement large. Donc, voilà, il y a eu du ragtime aussi à l'époque, c'est des choses un peu plus rapides, faire part des Irlandais, les Polonais qu'on récupérait, un mélange de polka. Donc, c'est très vaste, le jazz. C'est ça, cette musique. Moi, j'en parle, je suis passionné. C'est tellement intéressant de vous entendre vous parler, mais on a envie aussi d'écouter cette musique-là, et c'est pour cela que je vais vous emmener vers Manu Dibangu, ce grand artiste-là. C'est le maître, 81 ans, née à 33, chef d'orchestre, on va dire, quelqu'un d'apatride un peu, si on peut parler, on peut dire ça, entre guillemets, parce qu'il a traversé les temps, il a joué avec Grand Calais à l'époque, déjà 67, voilà, donc c'est un monsieur, c'est un monsieur, c'est un monsieur. Donc, quand on parle de jazz, on est obligé de citer son nom en Afrique. On fait un clin d'œil. On a des Ivoiriens aussi, on a face claque, tout ça. Bien sûr, on en parlera, on est ensemble jusqu'à 8h, amis téléspectateurs, journée internationale du jazz, voici pour vous Manu Dibangu. Et la vie s'éteint sur le village, oui, oui, celui-là, et par un, au clair de lune, écoutez-le, C'est quand mon guam, le tam-tam, les hommes, en vous temps, en vous temps, en vous temps, à nos corps et à me, oui, oui, à sa vie, maudit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai un pincement au cœur quand on interrompt ce genre de prestations, mais on est bien obligé, parce que nous devons échanger avec vous, M. Baïko Guérogé, il n'aime pas M. Guérogé. Alors, c'est quoi ce style-là ? Ce qu'il fait Manu Dibangu, je peux appeler ça du jazz ethnique. Ce qu'on vient d'écouter, là. C'est du jazz ethnique. Manu Dibangu, il traverse comme ça toutes les tendances. Il passe du jazz ethnique au jazz contemporain, au smooth aussi, parce qu'il est saxophoniste, donc il plane comme ça. Manu Dibangu, il est multi, on va dire, multi-estumentiste déjà, parce qu'il a commencé au piano. Donc ça, je peux le dire, le jazz ethnique, parce qu'il reprend aussi le bicoussi, comme on le dit. Il reprend des choses, des terroirs, il les transforme, et puis il rejette comme son visage. En fait, il s'est approprié cette musique, il en a fait ce qu'il voulait, c'est-à-dire un mélange du jazz, certes, avec un mélange de ce qui se fait dans sa culture, à lui. Oui, mais on ne peut pas s'approprier le jazz. Ah bon ? On ne peut pas se l'approprier. On ne peut pas ajouter sa note particulièrement. Voilà, c'est exactement ça, c'est différent. Donc voilà, différent alors, merci. On ajoute, on ne peut pas se l'approprier, parce qu'il est tellement vaste. On apporte quelque chose, on pense qu'on apprend, on le ressort autrement, ça peut ou ça peut pas. Mais nous, notre rôle, c'est de faire connaître ça aux Ivoiriens. Et comment vous vous y prenez ? Là, on parlait tout à l'heure de cette musique pas très bien connue des Ivoiriens, pas très écoutée. Comment vous faites donc pour la promotion du jazz, en dehors, bien sûr, de votre émission mensuelle sur RTL2 ? Vous allez commencer par ça, heureusement. En dehors de cette émission, qu'est-ce que vous faites exactement au Côte d'Ivoire ? Ben écoutez, nous, on crée, on est en train de créer des plateformes en dehors de ça, avec, j'en parlais un peu quand même. Oui, il faut en parler. Avec un jeune talent qui s'appelle, talentueux, un promoteur aussi, qui s'appelle Gérard Conant, qui a créé une plateforme qui s'appelle Abigaz, un site, un blog, dans lequel justement, une plateforme qu'on veut mettre, on veut dire, on veut mettre tous ces musiciens, on va dire, égarés, entre guillemets. Pourquoi vous dites égarés ? Parce qu'on ne peut pas les retrouver, ils n'ont aucun support, aucun endroit, vous voyez ? Pour s'exprimer ? Parce qu'ils s'expriment un peu, mais ça et là, comme ça, c'est... Moi, j'ai cherché des gens, j'ai cherché des gens, j'ai vu des gens jouer dans les bars, comme ça, j'ai été subjoué, vous jouez où, vous êtes où, comment on peut vous joindre ? C'est, voilà, c'est créer un engouement, c'est faire connaître, déjà, je ne vous ai voir rien, et un amour, qu'on a des promoteurs qui viennent, on a des gens qui arrivent de l'étranger, voilà, d'ailleurs, qui disent, voilà, je veux voir des gens, je veux voir des talents, je veux... Donc, ça sert, on veut faire connaître, parce qu'il y a du talent. Il y a des gens, moi, j'ai vu des gens jouer, moi, je fais un peu de basse, hein, je fais un peu de basse, je fais des claviers aussi, mais j'ai vu des gens au niveau, ici, c'est terrible, avec le peu de moyens qu'ils ont, donc... Qui arrivent à faire des choses extraordinaires. Extraordinaire, donc, on veut réunir tous ces gens-là, c'est tout bénéfice, tout bénéfice, on dit, hein, pour eux. Très bien. Ça fait qu'on va faire une espèce de plateforme où on peut puiser. On a besoin d'un musicien, on a besoin de quelqu'un pour un projet, on dit, voilà, c'est là qu'on le trouve, voilà, donc, c'est leur business, nous, on fait ça pour eux. Mais est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on a de bons faiseurs de jazz ? Vous avez trouvé des groupes ou juste des musiciens qui vraiment font de la bonne, super bonne musique jazz ? C'est exactement ce que je dis, pas des groupes, on a vu des requins, des requins. Des requins ? Des requins, c'est-à-dire des gens qui jouent... Mais qui sont, comme vous avez dit, égarés, isolés, quelque part. Isolés, voilà, c'est pas péjoratif, mais c'est des gens qui jouent comme ça, de manière, voilà. Est-ce qu'ils ont conscience de leur talent, déjà ? Non, ils sont sûrs d'eux, c'est clair, ça, il n'y a pas de doute. C'est des gens sûrs d'eux, qui travaillent beaucoup. Moi, j'ai écouté, j'ai une oreille quand même, j'ai pas fait, voilà, j'ai pas fait de grosses études de musique, mais voilà, avec le peu d'espérance que j'ai, ok, j'ai une oreille et j'ai vu des gens, on veut faire quelque chose, c'est pas bureaucratif, chacun gagne sa vie, hein, mais c'est fait quelque chose parce que, vous voyez, vous voyez, les Camerounais ont dit ce qu'on veut, hein, mais les Camerounais se spotent très bien. Voilà, vous avez des Frès Sabaleco, vous avez Dicote Madengue, qui étaient des musiciens, Francis Bébé, c'est des gens qui ont joué à l'extérieur, vous voyez, qu'on connaît, les Chabona, entre autres, voilà, et qui nous reviennent comme ça, mais c'est talent terrible, pourquoi pas les Ivoiriens ? Donc, il n'y a rien qui joue en Europe. Mais vous pensez que si vous nous organisez un festival de jazz, vous nous organisez un concert spécialement, typiquement musique jazz, les Ivoiriens ne vont pas venir ? C'est déjà fait. Mais est-ce que les gens viennent ? Qu'est-ce qu'il manque à cette musique-là pour intéresser les Ivoiriens ? Voilà, voilà, voilà ce que, voilà, il faut, il faut faire découvrir, voilà, donc on va revenir si il y a celui-là, justement, avec Alfred Tannot, hein, qui est... À qui on dit merci, 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 Alfred Tannot, grâce à lui, on a eu notre invité, en plus de cela, on a tous les extraits qu'il nous faut pour cette émission, gros bisous à Alfred Tannot. Grâce à ça, justement, comme c'est une télé publique, les gens ont fait découvrir une autre facette du jazz aux Ivoiriens, vous voyez, grâce à ça... Parce qu'on dit que c'est une musique, bon, il y a des gens qui disent, c'est une musique d'intellectuel, une musique de boss, bon, c'est trop bon, en Afrique, on aime bouger, on aime danser, donc là, vous nous faites un concert de coupé-décalé, vous nous faites un concert de jazz, je suis sûre que la balance du coupé-décalé va peser de ce côté-là. Parce qu'on est Africain, on aime danser, déjà. Voilà. On aime se mouvoir danser, on a, voilà, les loisirs, c'est, ça part de la danse, d'abord, tant qu'Africain, mais ce qui est important, c'est, les gens qui peuvent s'amuser en écoutant de la musique, en étant zen, vous voyez, en discutant derrière quelque chose de suave, de cool, de tranquille, il y a ce public-là aussi. Et après, la musique, toute musique est bonne à entendre, hein, à pratiquer, on n'est pas dans la critique, hein. Mais c'est que le jazz, c'est des ponts aériens comme ça qu'on fait, c'est très universel. Pour vendre le Zouglou, pour vendre des choses d'ici, c'est plus compliqué, OK ? Mais bon, ce qu'il sait, je tire mon chapeau, mais voilà. Mais vous savez ce qu'on va faire ? C'est bon de parler du jazz, mais c'est encore mieux de l'entendre, de l'écouter, de le vivre, compronner, pour apprendre à découvrir cette musique-là. Amis téléspectateurs, écoutez du jazz. Sous-titrage ST' 501 C'est bon de parler. 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 aussi dans son de flamenco espagnol donc je connais un peu j'étais artiste de scène et la musique en fait et surtout le jazz quand il est quand il est fusionné avec les cultures africaines c'est magnifique le tam tam là je viens de voir on vient de voir un batteur et on en parlait tout à l'heure que ils vivent dans un univers c'est un monde quand ils sont en train de battre donc les batteurs de tam tam et les batteurs de haut niveau de la batterie donc la percussion voilà tout ce qui est percussion en fait sont des personnes qui rentrent ils sont en transe quelque part quand ils c'est leur monde à eux d'accord mais sortons sortons donc de leur monde à venir au monde du styliste d'événements avec vous aujourd'hui